Ok, donc toujours sur Wukong, sur PS5. Donc là je suis revenu au chapitre 1. Alors je rappelle, la montagne du vent du nord c'est le chapitre 1, crête du vent jaune le chapitre 2 et Nouvelle Ouest le chapitre 3. Je viens d'arriver dans le chapitre 3 mais j'ai immédiatement fait demi-tour pour faire plein de choses. Donc dans le chapitre 1 et ici dans le sentier des serpents, en fait c'est une zone de farm, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas je veux faire un test. Ok, comme j'aime faire souvent dans ces jeux-là. En haut à droite il me faut de la volonté. Là j'en ai 8 345 donc évidemment je note et on va voir combien ça va me rapporter avec les hommes serpents et je veux comparer avec une zone de... Ça le tue pas hein ! J'aurais pensé leur faire plus de dégâts mais finalement je ne leur fais pas autant que... Ok, hop, ensuite ici... On l'immobilise, on sort le kagegushin pour occuper les autres ennemis. Après ça peut biaiser un peu les chiffres parce que vu qu'il y a plusieurs ennemis... Après pour les chiffres on n'est pas obligé d'avoir un chiffre exact, c'est vraiment un à peu près. Hop, allez, et on y retourne. Et là je fais la subtraction pour voir combien j'ai gagné. Ok ? Donc ça je fais ça, j'ai l'habitude de faire ça dans tous les jeux auxquels je joue. Tous les jeux où il y a ce type d'XP, il y a toujours des zones où il faut comparer. Très bien. Et donc là j'ai 9228. Ce qui fait que j'ai gagné 833. J'ai gagné 833 de volonté. Comment on enregistre... Bon, 833. 883. Oh là là, je suis fatigué. Ok, donc 883. Très bien. Donc là maintenant... Donc je rappelle que j'ai équipé le... Lui hein. Je suis fatigué, je suis très fatigué. La broche florale dorée, donc qui augmente la volonté que je gagne. Donc j'en gagne plus. Donc 883. On est d'accord. Donc là, ensuite, je vais dans le chapitre 2. Et ça se passe ici. Le plateau de roche tranquille. Donc j'ai déjà fait des vidéos là-bas. Donc 883. Ok. Très bien. Et donc là, je vais noter j'ai combien. Et pareil, je vais faire la soustraction. Par contre, les temps de chargement, j'en ai souvent parlé. Je les trouve vachement longs, quand même, pour un jeu. PS5. Donc 9228. Ok. Très bien. Hop. Alors attends. Je vais me re-reposer pour que le mec, il n'aille pas trop loin, en fait. Voilà. Ça, ça, ça reset la zone. Allez, c'est parti. Donc on commence avec lui. Parce que lui, il va me déranger. On charge son bâton. Niveau 2, normalement, ça suffit. Voilà. Ça suffit. Hop. Pareil. On immobilise Kagebushin. On lui fait le combo pour récupérer. C'est pas grave si on se prend des coups. Voilà. Hop. Ah, j'ai l'impression que ça paye plus, là, en volonté. Hop. Voilà. On recharge son bâton. Niveau 2, ça suffit. Ensuite, on a assez. Hop. Pour lui. Ouais, mais de toute façon, là, je tue plus d'ennemis. Donc, ouais, là, je tue plus d'ennemis. Donc là, forcément, ça va me donner plus. Donc je vais refaire. Je vais faire différemment. Parce que là, je tue beaucoup plus d'ennemis, là. Je tue beaucoup plus d'ennemis. On va la refaire. On va la refaire. Parce que là, elle est pas bonne, celle-ci. Elle est pas bonne du tout. Donc là, j'ai combien, là ? Donc, j'ai 10 865. Donc, pour rappel, tout à l'heure, j'avais looté 883. Donc, il faut que je fasse... Merde, j'ai pas récupéré. Je vais faire les deux gros. Ouais, il faut que j'en tape, ouais, 3. Ouais, je vais faire le gros, là. Plus, ouais. Je sais comment je vais faire. Je vais faire lui. Voilà. Petite level 3. Voilà. Et je tue lui. Voilà. OK. On va faire juste ces trois-là. Et on fait la soustraction. Ouais, bah oui. Il faut que ça soit équivalent. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, sans surprise, plus efficace ici. Parce qu'il y a potentiellement plus d'ennemis. Et ils sont un peu plus resserrés. Alors que l'autre, je dois quand même pas mal marcher. Donc, rien que déjà ça, sur l'optimisation, voilà. Et donc, là, j'ai 11 777. OK. Ce qui fait, ouais, 912. Tu vois. Ouais, c'est plus efficace ici. Après, en vérité, c'était pas tiré par les cheveux d'imaginer ça. Mais ça valait quand même le coup de tester. Je pense que celui du chapitre 1, c'est bon pour le tout début du game. Le tout début du jeu. Pour farmer un peu. Je pense que c'est pas mal pour ça. Je pense que c'est pas mal pour ça. Allez, après, j'ai potentiellement les Oods qui fait à peu près 1000. Ouais, non, peut-être pas 1000, mais bon. Après, là, je vais pas recalculer, mais bon. Je pense que c'est pas mal pour ça. Voilà, juste pour le style. Juste pour le style. Il est tellement stylé ce coup de bâton. Ouais, donc ici, c'est évidemment plus rentable. Ouais, bon. Ok, et donc, en fait, toute cette volonté va me servir pour diverses choses. Alors, déjà, de base, ce que j'aimerais, mais que je ne peux pas actuellement, c'est créer des armures. Notamment celle-ci, tu vois, mais je n'ai pas de feuilles de fer froid, ok ? Vu le nom, je pense que ça se passe au chapitre 3, clairement, parce que le chapitre 3 se passe dans la neige. Il y a aussi des bâtons. Il y a deux bâtons. Il y a celui-là, ok ? Et celui-là. Et à chaque fois, il me faut 21 000 de volonté. Alors, donc là, j'ai 13 000. Si je farme encore un peu, tu me diras, je pourrais au moins en avoir un des deux, tu vois. C'est possible, et je pense que c'est ce que je vais faire. Et par contre, pour l'autre bâton, j'avancerai dans le jeu. Donc là, je ne me suis pas encore décidé. L'autre chose aussi, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, je rejette un coup d'œil aux différentes choses. Ouais, ok. Donc non, ça va se passer là, si je voyage et que je vais ici, dans la cave, là où il y a le médecin, qui nous aide à créer des remèdes. Il est important, ce personnage-là, parce qu'on peut lui ramener certains de certains objets que les ennemis lootent, ou que l'on peut acheter, mais en quantité très limitée, et ça permet de level up le perso, d'augmenter la santé, d'augmenter l'endurance, d'augmenter la mana. Et ça, c'est juste la vie. De toute façon, le gameplay, le système de progression du jeu, je trouve hyper bien foutu. Donc voilà, tu vois, dans Remèdes Célestes, tu vois, là, grâce au noyau mental, tu vois, j'en ai que deux, je peux augmenter soit ma santé, soit ma mana, etc., etc. Et ça aussi, ça coûte de la volonté, mais c'est moindre. C'est beaucoup moindre, OK ? Donc voilà. Là, d'ailleurs, je peux augmenter quelque chose. Qu'est-ce que je veux augmenter ? Parce que j'ai bien augmenté ma santé et ma mana. Je me dis, je veux augmenter la défense, quand même. Mais tu vois, ça coûte 180 de volonté, donc ça va, tu vois. Tu vois, là, je pouvais augmenter deux points de défense, mais je ne vais en faire qu'un seul. Donc tu vois, ça, ça me permet, tu vois, le noyau mental, ça me permet de drastiquement level up mon perso, augmenter tout, quoi, tu vois. Mais surtout, là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'il vend des objets uniques. Ah, j'ai tout acheté ? Ah, j'ai tout acheté. D'accord. D'accord, OK. Sachant que quand je farme, il me loot ça, les minuscules d'éclats d'or qui se revendent, en fait. Tu vois, là, j'en vends 9, donc ça me fait 900, tu vois, c'est très bien. Ah, mais attends, 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 j'ai tout acheté. D'accord, OK. D'accord, je n'ai même pas fait attention. D'accord. Bon, ben, OK. OK, j'ai tout acheté. Et les remèdes terrestres, voilà, c'est ça, mais ça, c'est du craft. Bon, ça, on verra après. Ça, c'est moins urgent. Et aussi, la chose sur laquelle il faut faire très attention dans Wukong, c'est que selon les chapitres, ce n'est pas les mêmes boutiques. OK. Donc, là, je vais dans le chapitre 3 pour revoir la boutique. Parce qu'il me semblait qu'il y a quelque chose que je voulais acheter en boutique et qui coûtait cher. Et là, je ne le retrouve pas. Donc, c'est que je l'ai acheté. D'accord. Bon, OK. Très bien. Parce que lui, en fait, il vend des schémas de potions, de remèdes. Et une fois que tu l'achètes, tu peux crafter la potion en soi, quoi. Bon, ça, c'est du grand classique. Mais seulement, le schéma qu'il te vend, il te le vend hyper cher. Tu vois, là, la boutique, ici, n'est pas la même que dans le chapitre 2. Tu vois. Donc, il faut faire attention. Alors, j'ai acheté les choses essentielles, comme ça, tu vois, le noyau mental. C'est ce dont je viens de parler. Ah, ben, les feuilles de fer de froid. Voilà. Voilà. Ben, j'achète. Voilà. Voilà. Donc là, je pourrais augmenter mes armes. Je vais aussi acheter ça, parce que ça, c'est pour une arme, ça. À la fin, migration d'arbres. Eh ben, voilà. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Ouais. Après, là, il me manque... Non, c'était... Non, non, non. Qu'est-ce que je raconte ? Voilà. C'est pour les armures. OK. Voilà. Eh ben. Eh ben. Eh ben. On possède. Voilà. Et on active ça. Voilà. Pareil pour les jambes. Voilà. On crève ça. Voilà. Et on équipe ça. Voilà. OK. Très bien. Super. Magnifique. Donc là, ensuite, hop, dans équipement, on va ici et on active ça. Et là, j'ai les trois, là, en plein milieu de l'écran. Donc, vu que j'ai les trois pièces d'armure, donc le leurre et les doubles sont enveloppés d'un vangium, leur acteur a une réduction des dégâts considérable. Voilà. Donc, mon leurre et mes doubles, mes Kagebushin, ils ont plus de vie. Après, là, tu vois, là, pour le masque, je n'ai pas de bonus. Tu vois ? Par l'utilisation de la gourde en courant, bon, je vais mettre celui qui donne plus de défense. Je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. Je vais mettre celui qui donne le plus de défense. Et puis, c'est tout. Les résistances à la brûlure, ouais. Je vais mettre celui qui donne le plus de défense. Et voilà. Voilà. Et donc, là, du coup, là, il faut que je change, vu que là, j'ai un équipement qui est orienté Kagebushin et double. Donc, il faut que je change. OK ? C'est ici. Je vais remettre le mirage brumeux. OK ? Et en bas, le Kagebushin, il va falloir que je commence à l'augmenter. Je peux ranimer les étincelles pour tout reset. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Vraiment, je n'ai pas envie de faire ça. Ah, voilà. Là, je suis content. Là, voilà, j'ai fait mon... Voilà. Voilà. Tu vois, dans les boutiques, là, là, ce que je viens d'acheter, là, dans le chapitre 3, je ne peux pas les acheter dans le chapitre 2. Et ça, il faut faire très attention à ça, de pouvoir acheter. Et je viens de me rappeler la chose que je voulais acheter, que j'ai oublié. Je viens de me rappeler, c'était quoi ? C'est au chapitre 1. Là, j'ai combien ? Ouais. Alors, je vais refaire un tour vite fait. Voilà, Kage Bouchine, comme ça, il tape mon truc. Moi, je me transforme dans son dos. Tu vois, là, ils ont le vent jaune, là. Mais... Mais... Ils avaient le vent jaune autour d'eux, là. Un coup, ça tue. Ah, il n'est pas mort. Il manque un tout petit brin de puissance et après, ce serait du one shot, tout ça. Déjà, il dure longtemps, là. Ma transformation, il dure longtemps. Il me tue. Ah ouais, la honte. Je te jure. L'enthousiasme. Donc, du coup, après, il faudra que je vois pour mes... Est-ce que je ranime les étincelles pour reset et pour gonfler mes Kage Bouchine et mes mirages ? Je ne sais pas. Je me dis que non, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'être patient, quand même. Donc, voilà. Et donc, là, je vais aller voir le marchand dans le chapitre 1. Voilà, comme ça, j'aurai tout fait en une seule vidéo. Et si j'ai besoin de me remémorer certaines choses, je pourrais revoir ma propre vidéo pour me rappeler des choses. Voilà. Parce que, dans le chapitre 1, je vais refaire un tour dans la boutique, déjà, pour me rappeler ce qu'il vend de bon. Et je vais aller voir, là, le PNJ, là, qui vend des gourdes. C'est auprès de lui qu'on peut augmenter la puissance des gourdes. Donc, boutique. OK. Donc, ça, j'avais acheté. Voilà. Ça, je n'en ai pas besoin. J'en ai beaucoup. Ouais, j'avais acheté ça, tu vois. Il vendait le grade d'eau augmente l'endurance max. Honnêtement, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Bon, je l'ai acheté quand même pour avoir une connexion, mais je ne pense pas que j'utiliserai cette babiole-là. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas d'utilité. On verra peut-être contre certains boss. Et lui, c'est un gilet-là que je trouve stylé, d'ailleurs. Donc, tu vois, lui, il permet d'améliorer les gourdes. Bon, là, je n'ai pas ce qu'il faut. Tu vois, il faut des plantes parfumées de l'UOJIA, tu vois. Donc là, je n'ai pas, mais je viens de la gonfler. Tu vois, aussi, là, il faut du vin spiritueux éveillé, voilà, pour augmenter la puissance de la gourde. Tu vois, là, j'ai 36%. Ben, si je l'augmente, là, encore d'un point, ben, je pourrais, j'aurais 40% de santé. Et en plus de ça, augmente le nombre d'emplacements pour les additifs. Ça, c'est craqué, ça. Ça, c'est extrêmement craqué. Mais je n'ai pas de verre spiritueux et pour avoir ça, il faut continuer à avancer dans le jeu. Donc, les infusions, donc ça, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, je vais sélectionner une autre infusion. Je vais prendre la réduction de dégâts. Voilà. Et là, la boutique, qu'est-ce qu'il vendait de bon ? Ouais, voilà, voilà. C'est lui qui vendait un truc. Je me disais bien, il y avait un marchand. OK, permet au double la possibilité de récupérer une quantité considérable de santé, tu vois. Donc, c'est raccord avec les kagebouchines, tu vois. OK, on va prendre ça. Parce que là, c'est de la volonté, tu vois, et 7000 et quelques. Donc là, tu vois, j'ai bien fait de refaire un tour. Tu vois. Et donc là, c'est bon. Et donc là, si je vais dans infusion... Non. Ah, c'est... Ah, c'est passif. Ah, mais c'est très bien. Ah, mais c'est très bien si c'est passif. D'accord. Ah, OK, c'est un bonus passif. Non, attends. Non, voilà, on peut choisir. Voilà, je me disais bien. Tu vois. Voilà. OK. Utilisation de la permette de vapeur simité. J'ai la récupération et la rétude de moitié mais augmente l'attaque. Tu vois, tu as même différentes gourdes. OK. Donc là, celle-ci, on va dire, c'est la gourde de base que j'ai mis au niveau 7. OK. Celle-ci, j'ai une utilisation en moins mais par contre, mes Kagebushin, il récupère de la santé. OK. Et lui, il me donne moins de vie quand je consomme la gourde. Par contre, il augmente mon attaque. Tu vois. Donc en vérité, tu vois, quand je veux farmer, en vrai, c'est cette gourde-là que je devrais prendre. Tu vois, qui serait plus adaptée. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser, cette gourde-là qui augmente les Kagebushin tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore puissants. Ils sont là, mes Kagebushin, là, tu vois, 0 sur 15. Là, je n'ai rien augmenté encore. Tu vois, augmente modérément la durée des doubles. Tu vois, c'est ça que je devrais augmenter mais là, je suis sur d'autres choses. J'ai d'autres plats sur le feu. Je ne peux pas, évidemment, tout faire. Notamment, là, les transformations, ça, c'est important, ça. La défense, ouais. La santé max lors d'une transformation va être généralement la puissance gardée en retrouvant sa forme normale. ça, c'est pas mal. De toute façon, je vais augmenter lui et lui et après, je reviendrai sur les Kagebushin. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Mais tu vois, quand je veux farmer, en vérité, il vaut mieux que je prenne l'autre gourde pour faire plus de dégâts. Tu vois, il faut que je me mette un build vraiment orienté dégâts parce que, voilà, quoi. Bref, bon, en tout cas, après, je ne vais pas trop trop traîner. Là, je vais avancer dans le jeu. Là, il me faut beaucoup de volonté pour pouvoir crafter une arme. Cette volonté-là, je l'aurai en avançant dans le jeu. Voilà. tout simplement, tout simplement, tout simplement, même quand tu as un spot de farm ou quand tu as une technique qui marche bien, tu le fais une fois de temps en temps. Pendant une heure, tu bloques, tu fais ce que tu as à faire, tu fais tes tests, est-ce que tu farmes beaucoup, est-ce que tu farmes peu, voilà, tu en profites éventuellement pour tester différents sorts, différentes magies, etc., etc. Tu fais ça pendant une heure et une fois que c'est fini, même si c'est rentable, arrête ce que tu fais et avance dans le jeu. Voilà. Avance dans le jeu. Voilà. Là, j'avais mis quoi ? Là, je vais remettre ça, tu vois. Réduis légèrement le temps de récupération de tous les sorts parce que ça, c'est important. Voilà. Et là, je vais avancer dans le jeu. Je recommence avec quasiment zéro de volonté et c'est parti, quoi. Voilà. Voili, voilou.